Bonjour à tous et bienvenue dans la première foire aux questions de Dirty Biology. Alors d'habitude je ne suis pas vraiment fan des foires aux questions mais là il faut bien avouer que c'était nécessaire. Premièrement parce que vous étiez extrêmement nombreux à me poser toujours les mêmes questions et donc je pense qu'il y a un moment où c'est plus pratique de répondre une bonne fois pour toutes en vidéo. Et deuxièmement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre ce que je savais de ce qu'allait devenir Dirty Biology et ce que vous saviez ce côté Dirty Biology donc je pense que c'est bien qu'on se mette en accord et que vous ne soyez pas surpris des futurs développements de l'émission. Voilà. Passons aux questions. Es-tu gay ? Que penses-tu des végétaliens ? Il faudrait acheter une canne, la coupe en deux, tout en gardant son vagin intact et fusionner la demi-cane à une vitre, ensuite présenter la demi-cane vitrée à un col vert pour observer la pénètre. Veux-tu m'épouser ? Oui. L'autre mec là, c'est ton frère ? Non. Es-tu homosexuel ? Aimes-tu les moustachus ? Regarde-tu des films de gladiateurs ? Est-ce que tu aimes quand un homme te prend dans ses bras et qu'ensuite il te lèche le pourtour de l'anus ? Pourquoi le nom de ton émission est-il en anglais ? Parce qu'à la base, l'émission était en anglais. C'était Cola qui la présentait, donc Cola c'est mon frère, mais comme l'émission était pas ouf, eh ben on a fait quatre épisodes et puis on a arrêté. Paguinon est un organique compound. Le nom de systématique est 3.55-2.3-méthyl-cyclohexa-2.5-dienon. Yes, and also look like a pinguin. Fun ! Fun ! Oh... Comment as-tu trouvé le nom ? En fait, au début, le but de l'émission était de montrer que le vivant, c'est pas cet espèce de concept très propre des animaux mignons ou de la nature bien verte et bien taillée qu'on nous vend régulièrement, mais aussi le truc qui reste au fond du frigo quand on a oublié ou ce qui colle aux doigts ou... enfin bref. Je pense que notre pudeur et notre cadre moral nous empêchent souvent de vraiment comprendre ce que c'est le vivant et on se limite à une certaine portion du vivant qui est pas du tout représentative de ce que c'est vraiment la vie. Et c'est pour ça, avec Dirty Biology, le nom de l'émission, je voulais montrer aux gens que, en fait, le monde vivant est beaucoup plus intéressant que cette espèce de truc tout propre, tout polissé, et que c'était crade aussi, en fait. Voilà. Mais c'est déjà arrivé, en fait. J'ai eu l'occasion de faire une collaboration avec Nota Bene sur l'histoire et la biologie de l'accouchement, et j'ai aussi eu l'occasion de faire une collaboration avec les gars du Psylab sur le thème du suicide. Moi, j'ai traité la génétique du suicide. Vous pouvez voir ces collaborations, là, elles sont en lien. N'hésitez pas à cliquer. Ces gens-là sont très doués. Et d'autres collaborations sont à venir, il n'y a aucun problème là-dessus, ça arrive. C'est même déjà en projet, en fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos ? C'est quoi, là ? As-tu un but précis derrière la tête en faisant tes vidéos de culture sciento-biologique ? Corrompre la jeunesse. Qu'as-tu fait comme étude ? Alors en fait, ça, c'est la question qu'on m'a le plus posée. J'ai un parcours de biologiste qui est relativement classique, juste après le bac. Bah c'est mon barrage, on a qu'à aller au Spice. On a qu'à aller au Spice. Et c'est là que j'ai rencontré ta mère. Je suis allé en prépa, ça m'a fait chier, je suis allé à la fac, c'était plus cool, j'ai fait une licence en biologie tropicale, ensuite j'ai enchaîné avec un master en écologie évolutive et j'ai fait un diplôme d'études supérieures universitaires qui était un stage entre le Zimbabwe et le Québec et c'était cool. Dans quelle branche veux-tu travailler plus tard ? Dans celle-là. Est-ce que parfois tu ne peux pas tourner tes épisodes à cause des termites volantes qui se rassemblent autour de tes lumières de tournage en fin de soirée aux alentours de 18h et qui se verraient donc à l'écran ? Non. Comment as-tu rencontré les autres vidéastes, comme Nota Bene ? Bah comme j'habite en Thaïlande, c'est Nota Bene qui m'a contacté par internet pour rejoindre la vidéothèque d'Alexandrie. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré les autres vidéastes de ce collectif. Et maintenant, on est tous disponibles sur le forum de la vidéothèque d'Alexandrie où je vous conseille de venir nous rejoindre, on pourra discuter, ça sera cool. Venez ! Pourquoi la Thaïlande ? De quoi vous vivez là-bas ? Parce que vivre de YouTube en France, c'est quand même super compliqué. Il faut avoir beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues et faire beaucoup de vidéos. A titre de comparaison, moi pour l'instant sur la chaîne, j'ai au total 2 millions de vues et 100 000 abonnés. Et avec ces 2 millions de vues qui ont été faits en 6 mois, sur 15 vidéos, ça a généré un peu moins qu'un smic. Alors c'est vrai que c'est cool si c'est de l'argent de poche, c'est cool d'avoir un smic en tant qu'argent de poche, mais si tu veux en vivre et faire un temps plein sur des vidéos sur YouTube, faire un smic en 6 mois, c'est un peu difficile. Et donc pour ça, la seule solution ça a été l'expatriation. Aller vivre dans un pays qui coûte moins cher. Donc voilà, j'habite en Thaïlande parce que j'ai pas les moyens de vivre en France. Mais aussi parce que la Thaïlande c'est cool. Pas de Thaï ou fried rice ? Krausoy. Est-ce que tu as des origines asiatiques ? Non. Est-ce que tu sais que la moitié de tes followers, au moins, veut te faire des choses pas très catholiques ? Comment ça pas catholique ? Un petit mot sur ton livre ? Ou tu préfères nous forcer à l'acheter pour ne pas mourir de curiosité ? J'en parlerai au moment de sa date de parution, en avril. En attendant, vous pouvez savoir que c'est un livre de vulgarisation. Et évidemment, ça parle entre autres de pénis. Sur une échelle allant de 1 à 10, à combien te qualifierais-tu comme geek ? Je pense que je suis à 1-0-1-0. Est-ce que tu as eu des questions de FAQ intéressantes ? Non. Pourquoi avoir commencé tes vidéos ? Corrompre la jeûne. Ah merde, non c'est pas ça. En fait, ça faisait un bout de temps que je pratiquais la vulgarisation scientifique sur un blog répondant au doux nom de Dans les testicules de Darwin. Et le travail de Karim de Bache sur Crost m'a montré qu'en fait, on pouvait faire des vidéos qui soient culturelles, analytiques et super bien faites. Et qui ne soient pas non plus des conférences chiantes. Et donc ça m'a convaincu qu'en fait, on peut très bien faire de la très très bonne vulgarisation par vidéo. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer ? Est-ce que tu as un animal de compagnie ? Non. D'ailleurs, quel est le cri d'un escargot ? Tu effectues les recherches tout seul ? Ou est-ce que tu es aidé par des professeurs, amis, pour le contenu des vidéos ? Combien êtes-vous à travailler sur les vidéos ? Alors en fait, je fais tout tout seul. Je fais les recherches, l'écriture, le tournage et le montage tout seul. Mais parfois, il y a des gens qui viennent m'aider. Et en particulier, les talentueux membres de HiYEAH ! Qui viennent me filer des coups de main sur certains épisodes. Donc HiYEAH, en fait, c'est une boîte de production qui produit des courts-métrages d'animation. What the fuck ? Qui produit des courts-métrages d'animation. Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle tu vas cliquer et t'abonner. Car tu as du bon goût. Ça doit être quelque part dans l'écran. Là, c'est là. Non, je crois pas. Ah, c'est là-bas ! Il est là-bas ! Non, c'est là. Ah non ! Ou peut-être ici. C'est là, là. Bref, en tout cas, quelque part. Donc, ils font des courts-métrages d'animation. Donc, c'est deux animateurs talentueux ici. Et un musicien bruiteur. Il est super fort. Lui, il est tellement fort ! Ah, ils sont... Beaucoup de talent. Vous avez pu admirer les œuvres d'art de ces deux-là. Dans l'épisode 6 du Ice Bucket Challenge. Ensuite, dans l'épisode 7, rapidement, dans l'épisode des Pokémon. Vous avez pu voir leurs animations dans l'épisode 10 des zombies. Des zombies. Et vous avez pu voir leurs animations surtout dans l'épisode 12 des Pénis. Car c'est de là que viennent les écureuils et les trucs de manga animés, je veux dire. C'est eux qui l'ont fait, évidemment. C'est pas pris d'internet. Et donc, ça vous montre à quel point c'est pro. Et Nico, lui, il a fait la musique de l'épisode 9 sur Robin Williams. La musique qui vous a fait pleurer, c'est lui. J'ai pleuré, moi. Et l'épisode 10 des zombies, la musique qui vous a fait peur. J'ai pleuré, moi. C'est lui. Peur. Peur. Comment il s'appelle, ton serpent ? Il s'appelle Serpinou. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont du talent. Et un peu de problèmes aussi. Voilà, donc l'équipe de Haé, c'était eux. Je vous conseille très fortement d'aller vous abonner à leur chaîne. Et de regarder ce qu'ils font. Sinon, je vous explose les genoux avec une clé à peu. Est-ce que vous allez refaire des collaborations avec... Ah, yeah ! Euh... Non. Est-ce que tu viendras à des conventions en France ? Alors, en fait, je devrais venir, normalement, la première moitié du mois d'avril en France, et je devrais passer à la Japan Party dans le week-end du 11 au 12 avril. Je sais pas encore quel jour exactement, donc je vous tiendrai informés sur Twitter et Facebook. Ce qu'il faut que vous sachiez, par contre, c'est que je serai avec d'autres vidéastes de la vidéothèque d'Alexandrie, et ça va être cool. Donc, venez nombreux, on pourra discuter, on pourra échanger, enfin, juste rester accroché à Facebook pour connaître les dates précises du jour où j'y vais. Voilà. C'est quoi, ton métier ? Ben, Dirty Biology. Lol, toujours le mot pour rire, ce mec. Non, sérieusement, c'est quoi ton vrai métier ? Mais non, vraiment, Dirty Biology, c'est mon métier. Génial. Non, sérieux, c'est quoi ton vrai métier ? Non, en fait, réellement, Dirty Biology et les autres projets de vulgarisation à côté, c'est mon vrai métier. Ça me prend 250% de mon temps libre, à peu près. J'y passe des nuits blanches. Donc, vraiment, vraiment, pour de vrai, c'est mon vrai métier. C'est mon occupation principale. La vulgarisation scientifique en tant qu'indépendant, c'est mon métier. Et pour l'instant, la vulgarisation scientifique sur YouTube ne me permet pas vraiment d'en vivre, parce que, comme j'expliquais juste avant, pour vivre de YouTube, il faut soit avoir beaucoup de vues, soit avoir beaucoup de vidéos. En fait, en général, il faut avoir les deux. Et pour l'instant, moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Et d'ailleurs, en fait, je voulais vous tenir au courant de ça, c'est que, comme je peux pas en vivre, mais que je veux continuer à en faire mon activité principale, il va falloir que je prenne quelques décisions. Et notamment, il va falloir que je commence à faire du placement de produits dans les vidéos. Alors, ça sera pas du placement de produits de façon sournoise, ou vous saurez pas, en fait, que je suis en train de vous vendre un produit de façon complètement... siouxx. En fait, il faut savoir que moi-même, ça me fout en l'air de voir des mecs qui font des placements de produits sans le dire. Je trouve ça extrêmement vicieux, et c'est pas correct. D'autant plus que c'est contraire à la loi, il y a une loi pour ça, c'est l'article 20 de la loi du 21 juin 2004. Voilà, comme ça, vous le savez. Normalement, on est censé être extrêmement transparent lorsqu'on fait de la pub, et vous êtes censé savoir que c'est de la publicité. C'est pas toujours le cas sur YouTube, et je suis pas du tout d'accord avec ça. Et donc, si moi, je fais du placement de produits, ce sera normalement en toute transparence. Si c'est pas le cas, vous avez le droit de venir me foutre des baffes dans mon sommeil, y a aucun problème. Bref, je ferai tout mon possible pour être hyper clair avec vous, hyper transparent à ce niveau-là. Mais de votre côté, il faut que vous sachiez qu'il y a des aspects extrêmement pragmatiques dans la vie, comme manger, se loger, acheter de l'équipement pour continuer à filmer, ce genre de choses. Et que ça, pour l'instant, YouTube ne me permet pas de le faire, donc il va falloir que je prenne des décisions. Est-ce que tu penses que les chats vont conquérir le monde ? Oui. Elle est bonne ? Qu'est-ce qui est bonne ? Ouais, elle est bonne. Elle est un peu froid. Corrompre la jeunesse. Non, 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 non